Re-bonjour à tous, c'est Ili et je suis avec XP3, comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors donc à l'origine toi tu étais censé venir comme coach pour cette flesse gaming l'équipe féminine, et finalement tu te retrouves en stand-in pour Luminosity Gaming, comment ils t'ont approché du coup ? Ils m'ont approché un jour avant, il y a un de leurs joueurs qui est tombé malade, ils ne pouvaient pas voyager, donc ils étaient désespérés pour avoir un joueur vu qu'ils voulaient participer au tournoi vu qu'ils étaient déjà là, et j'étais la seule personne qu'ils connaissent, donc vu qu'il n'y avait pas de conflit vu que les filles jouent demain, ils m'ont proposé de jouer, j'ai dit ok, s'il y avait eu un conflit je pense que je n'aurais pas pu le faire, mais là tout était bien arrangé donc j'ai pu jouer avec eux et les dépanner quoi. D'accord, et tu les connaissais d'avant ou vraiment pas du tout ? Non, je les connais bien, je les ai déjà fréquentés en Lannes aux Etats-Unis, ils habitent aux Etats-Unis en ce moment, ils ne sont pas au Brésil, donc les équipes s'entendent toujours super bien, les Brésiliens sont super sympas, donc je les connaissais déjà d'avant. D'accord, et du coup pour la communication, vous communiquez en portugais je l'imagine, c'est pas trop compliqué pour toi ? Des fois c'est compliqué parce qu'ils ont un accent, ils ne parlent pas vraiment le portugais, moi je parle le portugais mais ça fait tellement longtemps que je ne m'entraîne plus et que je ne parle plus, je le parle, j'utilise moins, donc forcément des fois il y avait des problèmes de communication et ça se voyait même dans le jeu où des fois je ne faisais pas attention parce que je ne comprenais pas nécessairement ce qu'ils me disaient, mais ils essayaient aussi d'utiliser l'anglais pour m'aider un peu, donc la communication, je pense que c'est sûr que c'était un problème, ils auraient sûrement mieux fait s'ils avaient eu leurs joueurs vu qu'il y a la chimie et tout ça. Là moi j'étais juste de vraiment boucher les trous et de faire ce qu'ils me disent, mais des fois j'étais un peu dans le noir et il fallait que je fasse mon propre truc et si ça foire, ça foutait un peu le bordel dans le rune. Mais non, je m'attendais à pire en fait, je n'étais pas si perdu que ça et je pense que je n'ai pas si mal joué que ça. Du coup malheureusement vous vous faites sortir donc pas de phase finale pour vous, vous n'êtes pas trop déçus de terminer l'aventure si tôt ? Je pense qu'eux ils étaient super déçus parce que c'est une équipe super jeune et ils sont assez prometteurs, ils font des bons résultats en ce moment sur internet et tout. Là je crois que c'était leur premier gros event. Moi personnellement je ne peux pas être déçu, je n'étais pas là pour jouer à la base de toute façon et ce n'est pas mon équipe, mais forcément une fois que je suis dans le jeu, ça devient mes coéquipiers et mes teammates donc j'ai envie de gagner aussi pour leur faire plaisir. Bon c'est pas le cas, je pense qu'ils ont de l'expérience à prendre encore. Parce que des fois j'ai remarqué quand même qu'il y avait des trucs où ils ne s'entendaient pas nécessairement sur certains trucs. Donc je pense qu'il y avait de la frustration, il y avait de la pression aussi. Ils avaient quand même très envie de bien faire et ça je crois que ça a pesé un peu sur eux. Ça s'est ressenti au premier match, moi j'étais relâché, je m'amusais et eux ils étaient nerveux je pense. Donc le premier match on s'est fait défoncer et après au fur et à mesure ça a commencé à aller mieux. Contre Millet ils ont bien joué, ils étaient motivés. Là contre les Portugais ils étaient motivés aussi mais ils ont juste mieux joué que nous. D'accord et donc retour casse-départ plus ou moins pour toi puisque là tu rendosses le rôle de coach pour les filles. Vos ambitions pour cette ESWC ? Moi je leur ai dit à chaque fois aux filles si je viens à un tournoi avec elles c'est pour gagner. Donc l'ambition c'est vraiment de gagner le tournoi au complet. Les filles s'entraînent à fond depuis au moins deux mois, elles font des bootcamp, elles jouent au moins huit heures par jour. Donc c'est une des rares équipes féminines qui est professionnelle donc elles sont payées pour jouer et tout ça. Et je crois qu'en Europe il y a Secret et une autre équipe genre LGB. Et aux Etats-Unis il y a CLG Red et il y a Selfless. Donc vraiment là je pense qu'elles ont tout ce qu'il faut pour gagner. Donc après ça dépendra vraiment de comment elles gèrent la pression et tout ça. Donc c'est vraiment le top 1. Et du coup les filles se sont préparées, est-ce que toi aussi tu as regardé un petit peu les démos de vos adversaires ? Tu as commencé à mettre en place quelques stratégies avec elles ? Les démos des adversaires c'est assez dur à trouver pour les filles. Donc je connais un peu les tendances de certaines équipes féminines. Des fois j'essaie de choper quelques matchs et de regarder un peu. Mais pas tant que ça, j'essaie surtout de les préparer elles en fait. Et c'est ce que je leur ai dit, c'est une fois que tu joues contre une équipe il ne faut pas être impressionné. Même si tu sais qu'elles sont fortes ou quoi que ce soit, il faut juste te focaliser sur ton jeu à toi. Et normalement si elles font ça, il n'y aura pas de problème. On va revenir un petit peu sur toi et sur ta carrière de joueur aux Etats-Unis. Donc là maintenant tu es chez Dina Yoli Sports. On a vu que vous avez recruté deux Européens qui sont Skitten et Speedfire. Pourquoi les avoir choisis eux et leur intégration dans l'équipe ? Comment ça s'est passé ? En fait Skitten on avait déjà essayé de le recruter à l'époque de Winter Fox. Ça ne s'était juste pas fait parce que Winter Fox nous en avait empêché en fait. Ils ne voulaient pas recruter un Européen parce qu'ils avaient un peu mal avalé la pilule vu que l'équipe Winter Fox à la base il y avait Debbie Walk et Pitt. Et ces deux là au dernier moment ils ont décidé de ne pas revenir aux Etats-Unis. Donc l'organisation n'était vraiment pas pour recruter des Européens encore une fois. Donc ça ne s'est pas fait. Mais on est quand même resté en contact avec lui. Et après quand la dernière saison de l'ESL Pro League s'est terminée avec Winter Fox on a fini genre 9-9, 9-win, 9-lose. Moi je voulais changer l'équipe et Winter Fox ne voulait pas. Donc une fois de plus j'ai décidé, notre contrat arrivait à une fin. Moi j'ai décidé qu'on ne re-signait pas et qu'on allait trouver une nouvelle organisation. Et là Skitten il en a entendu parler donc il est venu le message. Et je lui ai dit on a besoin de deux joueurs s'il connaissait quelqu'un. Il m'a dit que Spitfire voulait jouer aussi et je lui ai fait confiance sur le choix. Et donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est vraiment fait, on a parlé, on a commencé à former l'équipe. Moi je partais de Winter Fox, je prenais Flowseek avec moi et Anger. Et dans le fond on avait besoin de deux joueurs. On voulait pas, au début on essayait de voir peut-être si on devait recruter des Américains. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à parler avec Skitten, on a vu sa mentalité. Il s'était vraiment motivé pour venir aux Etats-Unis et jouer. Donc on a décidé de leur donner une chance quoi. D'accord, du coup justement on parlait de l'ESL Pro League avec Winter Fox. Mais avec Dineriol vous n'avez plus de slot non plus. C'est quoi vos ambitions pour cette saison du coup ? Du coup c'est de se requalifier pour l'ESL Pro League. C'est vraiment la seule ambition qu'on a pour l'instant. Parce que ça ouvre les portes à plein de choses aux Etats-Unis si on est dans la Ligue. Forcément on est un peu tous déçus. On avait tous la sensation que le spot devait nous appartenir. Vu qu'il y avait 60% de l'équipe qui avait joué tous les matchs de la saison précédente. Et au final l'ESL a décidé de donner le spot à l'organisation. Vraiment une décision que personne n'a compris. Parce qu'on trouve ça un petit peu... Enfin c'est un peu inacceptable pour ma part. De voir que le spot va à l'organisation alors qu'ils n'avaient rien à faire là-dedans. Le spot on l'avait déjà avant même qu'on join Winter Fox à l'époque. Mais on se le fait un peu comme moi j'ai envie de dire qu'on se les fait voler. Et en plus on ramenait une équipe d'Australie qui n'a aucun rapport. Enfin on n'est pas en bon terme avec Winter Fox. Non c'est juste que je voulais dire ça. On n'est pas vraiment en bon terme avec eux. Donc le but c'est vraiment que... Là on a reculé d'un pas. Donc on va prendre du recul et on va bien se préparer avec l'équipe. On va se requalifier pour la Ligue. Et ensuite on montrera qu'on a fait le bon choix. On compte sur vous pour vous voir en EPL en tout cas la saison prochaine. Je ne sais pas si vu que tu es un peu loin toi, je ne sais pas si tu suis un petit peu la scène française. Mais si jamais c'était le cas, est-ce que tu aurais un avis à donner sur la scène FR ? En particulier la scène subtop ? La scène subtop c'est difficile à suivre pour moi. Forcément je regarde le top français qui est Envy et G2. Mais pour le subtop, il y a toujours des joueurs un peu que je vois, que je reconnais les noms, je sais c'est qui. Et je les vois encore en train d'essayer d'être dans le top. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des anciens qui continuent à jouer et qui ne lâchent pas. Mais après en termes de connaître leur niveau et tout ça, genre là quand j'ai joué avec l'Himno City, on avait deux équipes françaises dans la poule. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, qui était fort, qui était moins fort, qui était meilleur des deux. Je ne savais vraiment pas. Donc de subtop, je n'ai pas vraiment un avis dessus. Il ne faut pas que les mecs lâchent l'affaire, c'est ce que j'aurais à dire. C'est sûr que la route est longue. Mais c'est la même chose partout. Aux Etats-Unis, il y a plein d'équipes aussi qui ont un gros subtop américain. Il y a vraiment plein de petits joueurs qui sont prometteurs. Qui en général, maintenant les équipes américaines, quand ils cherchent à recruter, ils font confiance à ces gens-là. Donc je pense que ça va être un peu la même chose. À un moment donné, les équipes comme Envious et G2 ne pourront pas échanger des joueurs non-stop. Il va falloir qu'ils aillent chercher des nouveaux talents. Donc c'est pour ça que ces joueurs doivent rester dans le coin. D'accord. Et dernière petite question, mais qui n'a vraiment rien à voir. Ça fait quoi de se marier sur Inferno ? C'était un truc qu'elle, elle voulait faire, ma femme. Moi j'ai trouvé l'idée super cool. Forcément, on est deux joueurs de CS. Donc non, c'était parfait. Franchement, l'endroit était magnifique. C'était vraiment beau. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient au courant qu'Inferno a été inspiré d'un vrai endroit historique. Donc il y a plein de gens qui l'ont découvert aussi grâce aux photos. Donc c'est cool. En tout cas, je te remercie de nous avoir accordé du temps, XP3. Je vais te laisser un petit mot de la fin. Merci à tous les fans français qui me suivent. Même si je me retrouve à jouer aux Etats-Unis et à jouer dans des équipes brésiliennes, je représente quand même la France quand je joue. Moi je suis français avant tout. Donc quand je vois les français qui gagnent ou qui font quelque chose, je suis le premier à supporter. Et donc c'est la même chose quand je joue dans une équipe américaine ou quoi que ce soit. J'essaie de jouer pour faire plaisir aux français et aux fans. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y en a certains qui sont des à un mois encore, même si je ne joue pas dans une équipe française. Donc merci à tous ces gens-là.